Et tout de suite, l'édition Le Journal de l'émission, présentée par Pénélope Solette et Maurice Chevalier, avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de le Golfe. Bonsoir. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous tenir informés de quelque chose, mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire, puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope ? Tu l'as débouffé. Passons tout de suite, la semaine en revue. Dimanche, la guerre. Lundi, la guerre. Mardi, la guerre. Mercredi, la guerre. Jeudi, la guerre. Vendredi, la guerre. Samedi, la guerre. Bon, on a parlé de la guerre. Passons maintenant au dimanche. Dimanche, Demis Rousseau s'est acheté une chemise avec les inscriptions qui changent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est beau. Regardez ce pickpocket comme il est habile, c'est en Lituanie, on n'en parle pas assez, pourtant il s'en passe des choses là-bas. Alors une fois qu'il a piqué le portefeuille, il rafle la pancarte. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Enfin au Japon, voici Marcel, la couille qui marche. Regardez comme il est aimé par ses fans, ça fait plaisir à voir, elle le tripote, c'est magnifique. Immeubles effondrés, habitants terrorisés, le Sud-Baconie a connu lundi dans la nuit un tremblement de terre de 1 sur l'échelle de couillus. Alors, Pénélope, rappelez-nous ce qu'est exactement l'échelle de couillus. Avec plaisir, Maurice. L'échelle de couillus, c'est l'unité de mesure que l'on utilise la nuit quand les habitants dorment sans leur slip. Degré 1, les couilles ballottent. Degré 2, on reçoit une couille dans l'œil. D'accord. C'est donc un tremblement de terre très fort, degré 1, qui a donc fait trembler les couilles à tout le Sud-Baconie. C'est ça, Maurice, c'est ça, oui. Merci, Pénélope. Non, c'est moi qui vous remercie, vous savez, dès qu'il y a une blague sur les couilles, c'est un vrai bonheur pour moi. Le mardi. Le mardi, une nouvelle incroyable. Tous les avions et les chars vendus à Saddam Hussein et détruits par les Américains n'étaient en fait que des avions en bois. C'est des chars en bois, qu'il avait payé d'ailleurs avec des chèques en bois également. Donc tout est bien qu'il finit bien. Des précisions sur cette affaire avec Gabriel Pavillon, tout de suite, Maurice. Oui, tout à fait. Pénélope est par téléphone. Gabriel, vous m'entendez ? Bonjour. Vous êtes bien chez Gabriel Pavillon ? Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Oui, bon, c'est Maurice. On est samedi, les 22h31. Je vais te parler deux secondes de la guerre de le Golfe en direct live. Mais bon, tu n'es pas là, je te rappelle. C'est pas grave. Moi, c'est pour moi. D'accord. Pénélope, t'embrasses, t'embrasses, ciao. Le mercredi. En Coupe du Monde de guerre, dans le match qui oppose l'Amérique à l'Irak, on devra vraisemblablement jouer les prolongations. En tout cas, c'est ce qu'on a appris mercredi. En revanche, le match Israël-Irak a été reporté à une date non précisée par la FEDE. En bref, mercredi, c'est la fin de la grève. Des mains droites, les branleurs peuvent enfin poursuivre leur mouvement. En bref, toujours, à notre grand concours, gagner votre poids en porte-avions, c'est Dorothée qui a gagné un bout de passerelle. Maurice, je vous interromps parce qu'un dicton vient de tomber à l'instant. Là, je vous le livre comme je l'ai reçu. « Girafe qui fait caca, plus personne ne passe en bas. » Merci Pénélope, ça valait vraiment le coup de nous interrompre. Le jeudi. Jeudi, on commence à évaluer le prix de la guerre. Une balle, 2,50 francs. Un masque à gaz, 450 francs. Un missile patriote, 8 millions de francs. Un porte-avions, 8 milliards de francs. Prix de la paix, une fleur, 7,50 francs. Voilà, le prix de la guerre donc vous intéresse. Eh bien, c'est le thème de notre débat. Vos questions au 15, 15, 15, 15. C'est Dominique Farugia au standard, donc parler lentement. Dominique, vous avez une question, je crois. Oui, tout à fait. Une question de M. Roger Rasboud de Lyon. Alors, je la lis. Oui. Ne lisez pas, Dominique. A tout à l'heure, Dominique. Merci. Eh oui, il a quand même fait des progrès énormes. Il a quand même réussi à dire couette en moins de 28 secondes. Oui, c'est vrai. Passons au vendredi. La guerre va coûter cher. On le disait tout à l'heure. Les experts parlent donc de sponsoriser. Là... Excusez-moi. Non ? 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 D'accord. La suite de l'actualité, Pénélope. Oui, Maurice. On vient de la prendre. Oui, oui, on vient de la prendre. Les Russes n'ont plus rien à manger. Ils ont enculé hier leur dernière betterave. C'est idiot. Quand on a faim, on n'encule pas une betterave, Pénélope voyant. Pourtant, c'est Maurice, la betterave, c'est meilleure fourrée. Le samedi. Samedi, c'est aujourd'hui, ça vous le savez. C'est ce soir que Francis Lalanne revient après 4 ans d'absence. Ça passe super vite. Pénélope. L'image de la semaine. Eh bien, ce sont ces images extraordinaires grossies mille fois du trajet d'un suppositoire dans le rectum. Vous allez voir, ça va vite. Regardez. C'est extraordinaire. On n'a pas le temps de moufter. C'est impressionnant, c'est vraiment très fort. J'ai encore plus fort, Maurice, car le progrès de la science semble décidément sans limite. Car après le microscope, voici le micro-microscope qui nous permet de voir, mais aussi d'entendre, regarder et écouter. Tiens, salut Régis, t'es toujours un métier. Toujours, j'ai failli j'ai clé, puis après, quand tu restes ? Ah bah, t'as bien fait, tiens. Eh oui, c'est vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Merci à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada